On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Ça va être le meilleur vlog de l'univers, enfin je sais pas si ça va être le meilleur vlog de l'univers, mais ça va être la meilleure journée, enfin le meilleur week-end de ma vie je pense. Enfin l'un des meilleurs, parce que franchement j'ai vécu tellement de choses dans ma vie, je suis tellement reconnaissante, mais bref. Il est 14h, je crois, 14h30, je ne sais plus. Je me suis maquillée ! Et j'ai oublié de remettre mes lunettes, donc je ne vois rien, mais c'est pas grave. Aujourd'hui a lieu le début du quai du polar. Bon, si vous avez suivi les Comment ça va Pauline, qui sont d'ailleurs plus un update santé mentale, slash unboxing, slash je sais pas trop, vous savez que Margot et moi on devait aller à Annecy ensemble pour nous faire une retraite d'écriture. Sauf que... La neige ! Je peux pas dire autre chose que ça, la neige est arrivée, et la neige a vaincu en fait. Et Margot était assez embêtée, elle m'a envoyé un avocat, on a discuté, et elle m'a dit autrement je veux venir chez toi, moi j'ai pas de soucis pour ça. Et bah j'ai dit oui ! Et ce week-end a lieu le quai du polar à Lyon, enfin les quai du polar à Lyon à Cordeliers, et c'est un endroit où je vais assez régulièrement en fait. Je crois que c'est le salon, bah c'est même sûr, c'est le salon que j'ai le plus fait au cours de ma vie, parce que j'avais déjà été chercher des dédicaces pour des gens de ma famille, j'y avais été moi-même pour voir des auteurs que j'apprécie, j'ai été avec une copine aussi, avec l'autre film, que vous avez pas vu, celle que j'ai été voir à Marseille, enfin dans le sud, parce qu'elle n'habite pas à Marseille. J'ai déjà souvent été à ces quais du polar, et c'est un endroit, déjà c'est magnifique, et c'est pour ça que j'adore y aller. Alors que je ne suis pas une méga fan de thriller, mais là il y en a deux que je veux absolument, le nouveau Norek et un bouquin d'une coréenne, So Min, je ne sais pas comment, bref, je vais l'acheter son livre, je ne sais pas lequel prendre, j'espère qu'il y aura un embrun aussi de Louise May, mais je ne suis pas trop sûre. Je vais peut-être faire des découvertes, je vais traîner un peu avec les copains, parce qu'on a fait un groupe, Séverine Syran, Séverine dit les biensélives Syran, du coup je vais la voir aussi, normalement je devais venir que ce soir à Lyon, juste pour chercher Margot, sauf que je suis excitée comme une puce, que je vois tout le monde sur le groupe, enfin sur notre groupe Instagram, en train de dire j'arrive au quai du polar, on est ensemble, on bouffe ensemble, et je trouve ça ouf, je suis trop contente en fait de les voir comme ça, et donc j'ai décidé d'y aller plus tôt. En plus il y a la neige, bah alors c'est une pluie neige bizarre chez moi, mais à Lyon ça se trouve une neige, parce que c'est à, je sais pas, 23, 25 km, je sais pas exactement, autant il neige là-bas, et les gens, il y a trois flocons qui tombent, ils arrêtent de vivre, donc je me dis autant prendre les devants, pareil je voulais me guerrer à la part d'yeux pour avoir le train de Margot, mais c'est beaucoup plus logique d'aller à Cordelier, puis après de reprendre ma voiture, en plus Dorian doit se rendre à la gare, donc je me dis au pire je l'emmène, enfin bref tout coïncide, là je vais aller me garer à Cordelier, parce que c'est moins cher qu'à Bellecour, et après je vais bouger un peu, du coup je vais retourner à Bellecour, parce que je vais aller faire les différents Jiber Joseph, surtout le Jiber Manga, enfin graphique de manière générale, j'ai demandé à Dorian si vous voulez venir avec moi, donc on verra, faut que j'aille à Nyx, parce que comme vous le voyez, mes cernes sont très présentes, alors la grippe est passée par là, c'est à dire depuis hier ça va mieux, mais j'ai enchaîné 4 jours à faire des pics de fièvre, à être couchée au fond de mon lit, à dormir, à végéter, à être là je sais pas à quoi faire, y'a rien qui va dans ma vie, j'en ai marre, et j'ai fait un gros mental breakdown ce matin en mode oui je suis pas capable de sortir une vidéo, alors je l'avais promis, mais en fait j'ai supprimé un plan, et ça m'arrive jamais à supprimer des plans quoi, et j'étais là non mais c'est pas possible, et comment j'ai pu être aussi idiote, et en plus j'ai revérifié hier pour être sûre qu'il y avait, mais non, et en plus j'ai supprimé toutes les vidéos de mon appareil pour avoir de la place pour ce week-end de folie, donc ouais, y'a plein de choses qui allaient pas, j'étais à moitié en train de pleurer, du coup je me suis rendormie, ça m'a fait du bien, en plus je suis anxieuse, parce que la dernière fois que j'étais avec quelqu'un le temps d'un week-end, c'était Clotilde, ça s'est super bien passé, mais celle d'avant, c'était quand j'étais en Normandie, et ça a été, enfin le mois de décembre a été le pire mois de ma vie, donc voilà, j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça, mais en même temps je sais que Margot, elle a un tempérament qui ressemble au mien, elle a été hyper adorable, enfin vraiment, je vous souhaite d'avoir des gens comme Margot dans votre vie, je sais que j'ai un côté très fan girl par rapport à Margot, et bien sûr que je suis admirative de tout ce qu'elle a fait, et que je la soutiens, et que je l'encourage, et que vraiment je lui souhaite que le meilleur dans la vie, mais ça c'est moi, je le souhaite même à des youtubeurs, à n'importe qui, j'ai regardé trois vidéos de je sais pas qui, et je vais être là, oh là là, je leur souhaite le meilleur, même aux gens que je n'aime pas, je leur souhaite le meilleur, donc voilà, je sais qu'avec Margot ça va le faire, on a dit pas de pression, ce soir je la récupère, on va se faire un resto, on va squatter chez Séverine dans son hôtel, jamais avant j'aurais fait ça, et Margot elle disait dans un des messages, si je me force pas, si je me pousse pas un peu, je le ferai jamais, alors que ça me fait plaisir, et je suis pareil, c'est juste que des fois j'ai des coups de folie, et je me dis vas-y tu fais ça, et généralement ça m'arrive la nuit à 3h du matin, et je décide de faire des voyages, d'aller en concert, de faire des machins, c'est ce qui s'était passé la dernière fois que je suis partie en voyage, avec Nin et Vivienne, et on a été dans le nord de l'Angleterre, on a suivi As A1975 et mon concert, ouf, ouf aussi ça, mais bref, du coup, c'est un peu des décisions prises dans un coup de folie, qui font que je me bouge, et là j'en ai marre d'attendre ces moments-là, j'en ai marre d'être super mal et de me dire putain Napoline, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de voir des gens, et à un moment donné il faut que j'arrête de dire non non, je suis introvertie, j'aime pas les gens, c'est faux, j'aime les gens, c'est juste que j'aime aussi être dans mon petit coin, d'être avec mes lectures, d'être dans mon petit univers, et voilà, on peut être les deux à la fois, on peut apprécier d'être en compagnie de certaines personnes, parce que je sais pas n'importe qui, avec qui j'aime être en contact, et en même temps adorer être chez soi, et kiffer être chez soi, et je pense que c'est vraiment, on est tous un peu pareil en tant que lecteurs en fait, on aime rencontrer des gens qui ont la même passion que nous, mais on aime beaucoup notre confort, notre petite vie, à faire nos petites vidéos dans notre coin, et à partager avec des milliers de gens, putain des milliers de gens, des milliers de gens vont ma tête, c'est ouf, bref, je vais arrêter de blablater, je vais aller me changer, parce que magnifique pyjama avec jogging de l'univers, le plus grand truc, tous mes jogging je les achète à Primark, mais ils ressemblent à rien, bref, je vais aller me changer, et déjà j'ai une tête potable, donc c'était bien pour vous prendre, je vais aller me changer, je vais aller me parfumer, et après, let's go ! J'ai très peur de conduire à Lyon, genre vraiment très très peur, parce que j'ai jamais conduit à Lyon de ma vie, et ça va être drôle, ça va être drôle, on va me faire des queues de poisson, je vais hurler ma race, voilà. Bon, il est 14h30, je suis prête, je fais le billet le plus simplement possible, il faut juste que je prenne ma petite veste, je ne sais pas où je l'ai foutu, il faut que je la prenne, et après c'est parti, je dois mettre de l'essence, et on y go ! Et mon manteau, il est juste là, c'est juste que j'ai trop chaud actuellement pour le mettre, et je ne sais pas faire les cadrages, yes ! il neige, il neige sa race, j'en ai marre, j'avais peur de la circulation, et au final c'est pas la circulation, c'est la neige, pourquoi il neige ? Regardez-moi ça, c'est enneigé, je suis arrivée dans le parking, ça va résonner, c'est génial, je sais pas si il y a des gens, il fait très froid, j'avais oublié en fait, j'avais pas compris que la neige, ça fait froid, ça m'a fait flipper ce temps-là, donc voilà, je suis arrivée, vous ne voyez rien, mais on va vous voyez ma tête, et je vais aller refaire un petit tour à la FNAC, puisque j'ai raté la sortie de Don't Take Your Smile, donc je vais aller me racheter, et puis je vais me faire un petit tour, et puis voilà, on va aller faire l'outfit à vous de l'aise, voilà, j'ai mis mon pantalon marron, que je me comprends, je ne sais plus ce que je l'avais acheté, il faut que je m'en rachète un, parce qu'il est trop bien, et voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 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 très marqué et j'ai l'impression que ça fait très vieux manga mais je voulais tester parce que j'aurais pas le voir, je crois que là il y a le tome 4 ou le tome 5 qui est sorti il était en expo de partout et voilà je suis faible, je l'avais déjà vu donc cette fois-ci je l'ai pris, on fait une petite aparté dans le vlog, enfin plutôt dans l'unboxing dans le hall Séverine a ramené le vendredi soir on va expliquer toute la situation, le vendredi soir on s'est donné rendez-vous dans la chambre d'hôtel de Lilou, enfin bref, on a été tous squattés dans une chambre d'hôtel dit comme ça, ça fait très film érotique mais pas du tout, bref, on était tout un groupe de booktubeurs, bookstagrammeurs etc dans une chambre d'hôtel, à discuter de lecture de nos vies, à manger des bonbons, des gâteaux tout ça, c'était trop trop bien et en fait Séverine avait ramené un énorme sac cabas rempli de bouquins Eva a choisi, ensuite je crois que c'était Lucas qui a choisi aussi et il y en a deux qui m'attiraient beaucoup, le premier vous l'avez vu juste avant, c'est le fracas et le silence de Corey Anderson je crois pas que Margot l'avait lu, non elle m'a dit qu'elle l'avait pas lu mais qu'on lui avait fait un peu le speech de ce bouquin parce que ce livre est sorti chez Pekaji comme ici, mais il est aussi sorti chez Fleuve me semble-t-il je crois que c'est ça donc en fait il est sorti aussi bien en young adult qu'en adulte et je posais la question à Margot, enfin je m'interrogeais plutôt à voix haute avec Margot et je lui disais est-ce qu'ils l'ont mis en adulte parce qu'ils voulaient le vendre ou est-ce que, en fait c'était quoi la stratégie commerciale par rapport à ce bouquin, est-ce que c'est vraiment un livre qu'on n'arrive pas trop à caser et que du coup ça peut être aussi bien un young adult qu'un truc adulte et que c'est trop cool d'avoir cette double casquette là ou est-ce que réellement c'était une stratégie commerciale en fait, c'était le but de vente des bouquins et que ça vendrait mieux en adulte qu'un young adult et elle m'a dit que non, c'était vraiment comment est-ce qu'elle m'a dit ça que c'était vraiment un peu un livre hybride et qui rentrait dans les deux catégories et du coup ça me hype un peu plus je crois que je laisse sur ma liseuse mais comme on parle de liseuse, je peux aussi vous annoncer que je me suis acheté une nouvelle liseuse en fait j'adore ma Kindle j'ai la Kinder Paperwhite, je crois qu'elle a 4 ans, 5 ans, elle fonctionne parfaitement bien, vraiment je l'adore je l'aime d'amour, le problème c'est que Amazon m'a cancel en fait de leur truc, je ne sais pas comment dire autrement, mais vraiment ils m'ont ban de leur site et à chaque fois que j'ai essayé de commander avec une autre carte, avec une autre adresse, avec le compte genre par exemple de ma maman, ils ont supprimé les comptes donc je me retrouve sans compte Amazon et c'est un petit peu chiant de toujours demander à mon frère de me faire mes commandes, de me les apporter et tout parce que c'est chiant donc j'ai décidé de me prendre une Kobo, donc une liseuse de la FNAC je consomme énormément à la FNAC, chez la FNAC dans la FNAC, je ne sais pas comment on veut dire les livres que je vous ai présenté avant, je les ai acheté là-bas par exemple, j'ai moins 5% ça joue un petit peu et surtout en fait quand je passe à la caisse j'ai une carte premium parce que beaucoup trop d'achats réalisés à la FNAC, pour moi c'est vraiment le magasin où on trouve tout, c'est genre vraiment mon magasin préféré au monde je crois, avant les librairies peut-être pas avant les librairies de FNAC, mais avant beaucoup de choses quand même je consomme énormément là-bas, donc je me suis dit c'est un peu logique d'acheter une liseuse de chez eux, et Margot elle m'a dit qu'elle avait acheté la Kobo Clara donc j'ai acheté la même, en plus il y avait une remise ce week-end, donc j'ai payé 10€ de moins enfin c'est accumulé sur ma carte mais comme je dépense toujours de l'argent, voilà mais bref, c'était la bonne occasion, au moins je pourrais acheter mes ebooks avoir mes meilleurs romances en liseuse pour pouvoir les lire parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance à cause de ce, bah pour cette raison en fait et je sais que du coup là j'accumule des livres papier et que c'est un peu nul parce qu'après je vais en acheter en numérique mais j'en avais vraiment marre donc voilà, sur ma liseuse j'ai le fracas et le silence mais c'est pas le genre de livre que j'aime lire sur liseuse donc voilà, maintenant que je l'ai en papier je pourrais le lire tranquillement et je suis trop contente, donc merci beaucoup Séverine et il y en a un autre, en fait je l'ai vu en Angleterre en Angleterre ou au Royaume-Uni je ne sais plus, enfin bref, non au Royaume-Uni on va dire ça comme ça, j'arrêtais pas de le voir et je ne savais pas qu'il avait été traduit et en fait il avait été traduit il y a un moment ça date du 8 octobre 2020 donc voilà, c'est chez Ozu c'est The Truth de Savannah Brown je ne sais pas du tout de quoi il parle juste cette couverture je l'ai vue dans tous les magasins WH Smith en Angleterre et je l'ai vue aussi où enfin je l'ai vue à peu près partout je l'ai vue tout le temps j'arrêtais pas de le voir et ça m'intriguait je ne sais pas du tout de quoi ça parle je ne suis pas très fan de la mise en page déjà le papier est très très blanc et c'est très bloc comme ça mais ça me tente j'arrête pas de le voir enfin je l'ai vue pendant beaucoup trop longtemps pour ne pas craquer quoi quand j'ai vu la couverture j'ai fait oh il a été traduit et du coup je l'ai pris direct donc encore une fois merci à Séverine d'avoir apporté ce gros paquet de livres et de nous avoir permis d'en récupérer j'étais raisonnable j'en ai pris que deux j'ai pas trop fouillé non plus et surtout Séverine avait ramené des pavasses et je vais essayer au mois d'avril de me faire un challenge où je dis essentiellement des pavasses mais je me connais et j'aurai besoin d'aller vers des petits livres aussi donc voilà ensuite j'ai quand même été au quai du polar donc j'ai acheté des polars oui c'est une autre est que je voulais découvrir grâce à Eva je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos de tous les copains que j'ai vus comme ça ce sera beaucoup plus simple donc c'est Bonne nuit maman de Mie Miei Seo So je sais jamais comment on prononce en fait S E O en fait Eva a conseillé la suite enfin le deuxième tome de cette histoire et ça va être une trilogie elle m'a dit et il y a plein de petites exclusivités qu'elle a eu Eva je ne sais pas si on a le droit d'en parler donc je préfère me taire mais moi je suis très contente l'autrice a l'air adorable et elle est coréenne et bref Eva m'a dit sur elle et ça va encore plus hypé donc j'ai acheté Bonne nuit maman je l'ai pas fait dédicacer en fait j'y étais pendant la dédicace de l'autrice mais elle était pas là donc voilà et c'est pas très très grave je le lirai quand même c'est un trailer coréen j'ai essayé d'en lire un la dernière fois enfin j'en ai lu un la dernière fois sauf que ça se passait au Vietnam mais c'était écrit par une coréenne j'ai bien aimé le côté féministe de l'histoire mais j'ai pas aimé l'histoire donc c'est un petit peu c'est un petit peu bête d'ailleurs je vais en parler prochainement dans mon objectif parce que je l'ai déjà tourné yay mais voilà je vais lire Bonne nuit maman Séverine elle l'avait pas spécialement aimé mais on a pas forcément les mêmes goûts avec Séverine donc peut-être que ça va le faire avec moi et je veux surtout lire la suite et je sais que la suite est publiée chez Matin Calme c'est la maison d'édition qui publie l'autrice et je me suis un peu renseignée sur eux et ils font des belles parutions donc si jamais j'aime ce premier thriller coréen enfin ce deuxième thriller que je lis peut-être que je m'aventurerai là-dedans et le deuxième que j'ai acheté de toute façon j'ai prévu de l'acheter au mois d'avril ça va sûrement être ma prochaine lecture en fait je suis sur une lecture de fantasy en ce moment et j'aime bien j'aime vraiment bien mais c'est assez lent à avancer donc je vois un truc qui se mise entre temps donc voilà ce sont plutôt dans les brumes de Kaplan pardon j'ai bugué mes 9 forces d'Olivier Norek j'achète tous les Olivier Norek je les lis et je passe plutôt un bon moment c'est pas à part Entre deux mondes qui a vraiment été lecture coup de poing mais c'était vraiment le but de ce bouquin qui parle de l'immigration et surtout des camps des migrants qui étaient dans le nord de la France je ne sais plus à Calais à Calais ça parle de ça donc c'est vraiment un livre sociétal et qui est très important pour moi et qui reflète bien la nullité de notre pays on va lire aussi clairement mais bref du coup j'ai suivi l'auteur depuis et là on revient en arrière plus ou moins puisqu'on suit la saga enfin c'est la suite enfin la suite ça reprend l'inspecteur de la saga sur tension code 93 et je ne sais plus comment ça s'appelle ça reprend le même enquêteur donc j'ai hâte Eva l'a lu elle nous a elle nous a pas spoilé réellement la fin mais elle nous a dit ce qu'elle avait pas aimé ce qu'elle avait pas aimé dans le bouquin que c'était la fin donc je suis curieuse et en même temps je suis un peu réticente donc c'est ah imagine tu passes un bon moment de lecture et après t'as la fin qui vient tout niquer ta lecture et ça m'arrive souvent donc j'ai hâte mais pas hâte et comme il sortait au mois d'avril j'allais l'acheter et on avait une petite exclusivité entre guillemets sur le salon puisqu'elle était déjà disponible alors qu'il sort dans quelques jours normalement au niveau national donc voilà c'était la petite exclusivité j'ai pas été le faire dédicacer étant donné que j'avais déjà rencontré Olivier Norek yup il y a quelques années je lui avais fait signer entre deux mondes donc voilà j'ai déjà ma petite dédicace on avait fait en plus c'est une petite private joke et j'adore ce genre de j'adore ce genre de dédicace en fait où c'est une dédicace qui est unique et y'a que toi qui peux savoir la signification du truc donc voilà c'était vraiment c'était marié j'étais avec une copine je crois que c'était en 2019 ouais ça doit dater de ça ça fait un moment en fait que je le connais quand même Olivier Norek voilà c'était la petite dédicace vraiment sympathique donc j'ai pas vu l'intérêt surtout que si je l'aime pas je vais le revendre donc ça a vraiment zéro sens de faire dédicacer un bouquin pour le vendre après voilà ensuite je suis un je suis un mouton pas du tout j'ai lu j'ai lu dernièrement tous les livres parus en adulte on va dire ça comme ça on dit comme ça ça fait un peu pervers mais bref j'ai lu tous les bouquins tous les thrillers de Louise May le seul que je n'avais pas lu c'était l'un de ses premiers et c'est en brun je ne le trouvais nulle part vraiment nulle part parce que comme je vous ai dit il y a pas longtemps j'étais dans le sud de la France je value assez régulièrement je ne le trouvais pas ce fagibert et j'ai trop en occasion donc au lieu de le payer 7 euros et quelques je l'ai payé 4,20 euros donc je suis très contente j'ai trouvé en brun de Louise May là je vais partir sur le noreg parce que j'aime l'aspect exclusivité et pour une fois j'aimerais que l'exclusivité elle serve et que je lise avant les autres voilà ça n'a aucun sens mais voilà pour moi c'est logique en brun risque de suivre après je suis dans une phase thriller dans une phase fantasy dans une phase où je veux de la violence après il y a différents types de violence mais voilà je veux un peu de ça donc je reste là dedans j'ai adoré les bouquins de Louise May lui je ne sais pas si ça va le faire parce qu'on est sur un thriller beaucoup plus classique et j'ai peur de pas retrouver ce que j'aime chez l'autrice donc on verra mais je suis très contente de l'avoir trouvé et je l'ai montré à Dorian genre vraiment je l'ai acheté j'étais dans un petit tour et après je rejoins Dorian et les copains et j'étais là ah regarde et voilà je j'ai trop hâte j'ai trop hâte j'ai trop hâte parce que vraiment j'ai frôlé la panne de lecture parce que je n'avais plus Louise May à lire et je ne savais plus quel sens avait ma vie depuis bref j'ai aussi craqué pour un livre que je crois avoir eu en service presse net galet donc en numérique mais bon c'est 6 mois par an de Clara Duart je pense que ça dit comme ça il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça là au lieu de l'avoir à 18 euros je l'ai eu à 13,50 euros donc ça valait le coup c'est chez Hachette je pensais que c'était un livre qui parlait de deux personnages gays mais genre masculins et en fait non le personnage de Ro c'est une fille donc je pense que ça veut dire Romane je ne sais rien du tout mais voilà c'est une fille donc en fait on est sur une romance lesbienne enfin sur un livre lesbien et enfin ça fique parce que je ne sais pas si c'est lesbienne bisexuelle pansexuelle pas d'identité machin voilà je j'ai remarqué ça à Jiber et j'étais là mais c'est trop bien en fait et il était en occasion donc forcément je l'ai acheté alors toujours à Jiber mais cette fois-ci avec Margot je suis tombée sur un bouquin je ne l'avais pas vu en fait la veille parce que c'était le vendredi que j'avais fait acheter les livres et là du coup on est rendu au samedi j'arrive dans la librairie j'arrive à Jiber parce que Margot avait flashé sur Jiber et là je vois ceci j'avais oublié qu'il sortait je suis voilà c'est les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reed vous la connaissez vous la connaissez sûrement c'est même sûr et certain si je vous dis Les 7 maris d'Evely Nugo c'est l'un des bouquins préférés de Nadege de Planète Diversité et je pense qu'en France on est beaucoup plus enfin les gens connaissent plus de manière générale Daisy Jones and the Six je l'avais bien aimé je n'ai pas trouvé ça ouf je l'avais bien aimé Les 7 maris d'Evely Nugo ça n'avait pas été un coup de coeur mais je crois que je l'avais mis un 5 sur 5 quand même parce qu'il était vraiment chouette d'ailleurs il va être adapté je suis très contente et là du coup il y a un autre roman de l'autrice qui a été édité chez Charleston donc traduit j'étais en galère avec ma liseuse je me suis dit j'aurais pas l'occasion d'acheter maintenant un e-book du coup je me suis acheté une Kobo mais bref je ne l'ai pas encore je ne sais pas quand est-ce que je vais la récupérer parce qu'elle arrive à la FNAC pour pas que j'attende 3 semaines de livraison parce que c'est super long j'aurais peut-être l'occasion de le lire il fait 500 pages dans mon petit challenge bricasse j'ai dit plus de 450 donc ça pourrait rentrer je ne sais pas du tout de quoi ça parle moi je sais juste que c'est l'autrice des 7 maris d'Evely Nugo et des Daisy Jones and the Six et je fais complètement confiance à l'autrice parce que je sais que quoi qu'il arrive je passerai pas un mauvais moment ça serait peut-être une lecture simple peut-être pas un truc transcendant mais je passerai un bon moment donc voilà je l'ai acheté et quand on était dans le train j'ai demandé à Margot dans le train ou avant je sais plus je lui ai demandé si ça intéressait de venir voir non c'était dans la voiture bref peu importe on s'en fout du contexte Pauline j'arrête pas d'expliquer le contexte pour lequel j'achète des choses ou je vais faire des choses alors que tout le monde s'en fout les gens ils veulent juste voir des livres Pauline j'ai demandé à Margot si je voulais qu'on aille dans ma librairie graphique dans ma ville elle a dit oui donc elle a été faire un petit tour d'ailleurs elle a parlé avec le libraire faut pas emmener une ancienne libraire dans une librairie c'est le mauvais deal ok je suis tombée sur ce livre et j'ai vraiment craqué dessus donc je l'ai pris c'est le silence de l'ombre de Xavier Bettaucourt et de Elodie Garcia voilà c'est l'histoire d'un garçon c'est ça qui vient de perdre son grand-père et ça va faire le lien avec sa mère aussi on va parler de dépression c'est Mignonnet à souhait regardez-moi ce dessin c'est une BD voilà c'est trop beau et c'est du coup en un seul tome et j'ai craqué mon slip parce que je le trouvais beaucoup trop beau que le résumé m'a parlé et que vous savez que j'adore les bouquins qui parlent de maladies mentales ou de choses un peu tristes donc voilà ça va être trop mignon c'est aussi un monde imaginaire et c'est trop chou regardez-moi ça vraiment c'est trop trop beau donc j'ai craqué mon slip et il y avait un autre livre que j'avais vu à la FNAC et je m'étais dit ne craque pas Pauline mais clairement en fait Margot quand il y a des livres qui je sais pas comment on peut dire ça mais il y a des livres c'est très Margot et je trouve que cette expression ça fait très Margot ça lui correspond en fait j'imagine quelque chose avec de la nature avec des animaux quelque chose avec un monde imaginaire mais assez léger quelque chose de très doux et de très ça c'est Margot pour moi c'est comme ça que j'imagine ses lectures et tous les trucs qui font très Margot et quand elle a vu le livre elle me dit ça c'est très Pauline je dis parce que c'est japonais elle me dit oui c'est les dames de Kimoto alors déjà je trouve la couverture très très belle j'aime beaucoup le dessin qui est à l'intérieur je ne sais pas vous spoiler en vous montrant des images un peu plutôt au milieu voilà c'est un coup de crayon que j'ai pas forcément l'habitude de lire parce que je trouve pas ça spécialement joli d'habitude mais là je trouve que les couleurs elles contrastent bien avec ce dont on va nous parler puisqu'ici on va suivre je vais vous dire exactement la phrase du résumé c'est un donc les dames de Kimoto dressent un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon au cours de la première moitié du 20ème siècle bouquin féministe bien sûr que j'allais craquer mais là du coup je l'ai vu chez mon libraire et bah c'est mon libraire quoi alors je me dis oh merde alors on a qu'une seule vie et donc je l'ai acheté donc voilà j'avais pas acheté assez d'olimes donc j'en ai rajouté deux autres je crois qu'on est à 13 livres en deux jours il n'y a pas de fin à cette phrase il y a juste 13 livres en deux jours c'est honteux c'est indécent ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tel craquage et j'ai genre zéro culpabilité parce que dernièrement j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup lu de papier j'en ai revendu certains il y en a d'autres je suis absolument pas gérée il faudrait que je m'en occupe sur la boutique Vinted je suis très contente des lectures que j'ai faites je suis très contente de m'écouter un peu plus de faire moins quelque chose de très standardisé Youtube en mode oui il faut que je lise ça maintenant je me mets aucune pression j'ai toujours lu de tout vous avez toujours vu de tout sur cette chaîne et peut-être que ça intéressera pas tout le monde mais on peut pas être fédérateur et intéresser tout le monde tout le temps donc voilà pour moi c'est plus un souci j'arrête de me prendre la tête avec ça vraiment je lis ce que je veux quand je veux j'achète ce que je veux quand je veux je revis à nouveau je me mets plus de pression je fais ça dans mon petit coin je suis très contente ce week-end a été un peu à la hauteur de ce que j'ai dans la tête de tout ce qui se passe de mes 40 000 mental breakdown où j'étais en train de douter de moi de la personne que j'étais des relations que j'avais là je suis complètement en phase avec la personne que je suis donc voilà j'espère que ce très long vlog enfin petit vlog très long haul vous a plu je vais m'arrêter ici parce que ça n'aura pas de sens après je voulais vraiment vous montrer les quais du polar Margot Séverine tous les copains en fait et voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez envie de lire certains des livres j'espère que vous allez bien surtout que vous vous portez bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye